Alors, avec combien d'argent peut-on démarrer un business en ligne ? On va essayer de répondre à cette question maintenant. Alors ça, c'est le genre de question qu'on me pose assez souvent. Avec combien d'argent je peux démarrer un business en ligne ? Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend du business en soi que tu veux lancer. Celui qui veut lancer un business de e-commerce ne devra pas dépenser la même somme d'argent que quelqu'un qui veut se lancer dans son agence digitale. Quelqu'un qui veut lancer sa marque, ça ne va pas être la même dépense, etc. Celui qui veut se lancer en tant que copywriter, il ne va pas dépenser la même somme d'argent, d'accord ? Donc ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas te dire, ouais, tu vas te lancer dans tel business, il te faut 1299 euros et 50 centimes. Ce n'est pas possible. Par contre, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est de te faire mon retour d'expérience, en fait, sur moi, comment j'ai fait, sur les différents business que j'ai lancés, combien j'ai dépensé à peu près, d'accord ? Donc je te dirais grosso modo. Donc moi, j'ai commencé par l'agence digitale. L'agence digitale, c'est très simple. L'agence digitale a tout cassé. J'ai dépensé environ 500 euros pour acheter une formation. Donc moi, à l'époque, je ne connaissais rien au marketing digital. Je n'avais aucune compétence. Et quand je te dis aucune compétence, c'est que je n'y connaissais rien du tout. Moi, à la base, je suis technicien chauffagiste. Je suis dans le manuel, dans la technique. Donc ça veut dire que tout ça, je ne connaissais rien. Donc il fallait que je me forme. J'en avais conscience, en fait, que si je voulais gagner de l'argent sur Internet, il fallait que je puisse acquérir des compétences. Et donc du coup, j'avais deux solutions. Soit apprendre par moi-même, prendre le temps qu'il faut, ou soit investir dans une formation. J'ai acheté une formation à 500 euros. Et voilà, avec ces compétences que j'ai pu acquérir, j'ai commencé à prospecter, démarcher des entreprises pour trouver des clients, etc. Et voilà, au bout de 7 mois, j'ai trouvé mon premier client à peu près 700 euros. Donc j'ai rentabilisé et puis je me suis fait un petit bénéfice. Donc ça, c'est pour l'agence digitale. Après, j'ai lancé aussi un business de sous-location de voiture. Donc, par contre, là, j'ai dépensé pas mal d'argent. En gros, ce business-là, c'est un business que j'ai lancé. C'est de la sous-location aux Émirats Arabes Unis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un développeur web. Enfin, il n'était pas développeur web. C'était un créateur de site internet tout simple, quoi. Je ne connaissais rien à l'époque parce qu'en fait, je n'avais pas encore lancé mon agence digitale. C'était en parallèle de l'agence digitale. Donc, je n'avais pas encore les compétences. Donc, j'avais trouvé une personne qui m'avait créé mon site internet pour 1 000 euros. Donc, j'ai payé le prestataire 1 000 euros pour me créer le site. Ensuite, j'ai investi, on va dire, je dirais à peu près 1 000 euros encore pour du SEO. C'est-à-dire pour développer mon site internet, pour pouvoir me positionner sur toutes les requêtes Google. Parce que forcément, une fois que tu as un site, il faut bien générer du trafic sur ton site internet. Donc, on va dire que j'ai dépensé encore plus 1 000 euros. Ça me fait 2 000 euros. Et puis, les autres 1 000 euros, je dirais, c'est pour des outils annexes à droite, à gauche. Donc, à tout casser, ce business, j'ai investi 3 000 euros. D'accord ? Mais bon, aujourd'hui, le business est vendu. Et je me suis fait du bénéfice sur le business. Donc, dans tous les cas, c'est rentable pour moi. Donc, voilà un peu pour les exemples. Donc, si par exemple, tu veux te lancer dans l'e-commerce, dans l'e-commerce, tu as beaucoup de dépenses. Parce que si tu ne sais pas comment marche le marketing digital, il faudra payer une personne pour le site internet, pour le logo, pour le web design, pour la publicité, pour avoir du trafic sur ton site, etc. Donc, tu vas devoir dépenser un peu pour tout ce qui est communication. Ensuite, tu vas devoir dépenser aussi pour acheter la marchandise. Parce qu'il faut que tu achètes du stock pour pouvoir tester tes produits, etc. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même avoir pas mal de dépenses bien avant de faire des ventes. D'accord ? Donc, le e-commerce, ça demande quand même un gros budget. Et petite parenthèse, je ne conseille pas aux personnes qui démarrent un business de se lancer dans le e-commerce. Parce qu'il y a certaines dépenses. Il faut avoir une certaine maîtrise du marketing digital. Donc, pour commencer à gagner de l'argent, moi, je vous conseille, et c'est ce que je conseille toujours, c'est démarrer avec le SMMA, démarrer avec un business où il y a le moins de risques possibles. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, en gros, là, je vous donne mon retour d'expérience pour vous donner un peu une idée de la somme d'argent que vous pouvez dépenser dans un business. Après, je ne connais pas tous les business en ligne. Je ne peux pas vous dire. C'est vous seul qui pouvez justement savoir. Après, le mieux, c'est, voilà, regarder les concurrents, regarder ce qui se fait, regarder les outils, combien vous coûte un outil. Si, par exemple, vous avez besoin de 3-4 outils et que vous devez payer par mois un logiciel 20 euros par mois, un autre 50 euros par mois et un autre 10 euros par mois, voilà, vous faites vos calculs, en fait, tous les mois et vous regardez, en gros, quelles sont les dépenses. En tout cas, voilà, je ne peux pas répondre concrètement dans cette vidéo à vous dire qu'il vous faut tant pour un business et je pense que vous vous en doutez parce que ça dépend de chacun, en fait. Il y a des personnes qui regardent la vidéo, ils sont intéressés par le e-commerce, il y a des personnes qui regardent la vidéo, ils sont intéressés par le SMMA, d'autres par d'autres prestations de services, etc. Donc, voilà, moi, je vous ai donné mon retour d'expérience par rapport à des dépenses que j'ai pu faire dans le lancement de mes business. À savoir, je me suis investi dans l'agence digitale et par la suite, voilà, j'ai commencé à générer de l'argent. Donc, il y a eu des dépenses dès le départ, ça, c'est sûr et certain. Après, vous pouvez commencer sans dépenser d'argent, mais il faudra investir de votre temps pour vous former, etc. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que la vidéo a été profitable pour vous, même si je n'ai pas vraiment répondu en détail à cette question. J'espère que j'y ai répondu via mon retour d'expérience, en fait, par rapport à les business que j'ai pu lancer. Donc, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous me découvrez, je le demande toujours parce que ça me permet de me donner de la force et puis d'avoir plus de visibilité grâce à l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu pour me donner de la force. Et voilà, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.